Musique Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Cristal, j'ai 15 ans, j'habite au quartier d'Ornac. J'ai un petit frère qui s'appelle Sissigno. J'ai une grande sœur, qui s'appelle Colline, qui a 22 ans. Je suis d'origine portugaise et marocaine. Marocaine du côté de ma maman et portugais du côté de mon père. Tu es en quelle classe, Cristal ? Je vais passer en seconde au lycée Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? J'aimerais travailler dans la police, dans la brigade criminelle. Et pourquoi tu es venue faire le shooting photo ? Alors, en fait, de base, je devais le faire avec mon petit ami, des photos pour mes deux. Puis, il a eu des problèmes familiaux. Du coup, il n'a pas pu, il a eu un empêchement. Du coup, j'ai dû le faire toute seule. Mais, au final, au départ, je ne me sentais pas à l'aise. J'avais peur. Je suis stressée. Parce que moi, les photos, je n'y arrive pas. Enfin, je n'arrive pas à être prise en photo. Parce que je n'aime pas. Puis, finalement, je me suis dit, il faut se lancer, il faut le faire. Puis, au final, à la fin, j'ai bien aimé. Parce qu'on a été à l'aise. On a été mis à l'aise. Du coup, c'était génial. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, ce shooting photo ? Pour ma part, je pense que ça m'a apporté un peu plus d'estime de moi-même. De confiance en moi. Parce que se faire prendre en photo par un inconnu, c'est plutôt compliqué. Puis, au final, on se rend compte que ce n'est pas super compliqué. Et du coup, au final, on aime ça. Et puis, on aimerait recommencer. Parce qu'en voyant le résultat des photos, c'était joli. Il y avait un beau rendu. Et puis, c'était beau. Des bonnes qualités. Des photos de bonnes qualités. Présente-toi. Je m'appelle Méline. Je vais avoir 13 ans. J'habite au quartier Bel Air. J'ai deux frères. Un qui va avoir 12 ans. Et l'autre qui va avoir 10 ans. D'accord. Et tu es dans quel collège ? Au collège Bel Air de Milou. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? En fait, il y en a plein. Mais je ne sais pas lequel dire. Quel métier tu voudrais faire en priorité ? Priorité, sage-femme. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. C'est juste comme ça ? C'est un métier qui te passionne ? Oui. Enfin, que j'aimerais bien faire. D'accord. Et tu vas en quelle classe l'année prochaine ? Quatrième. Qu'est-ce que tu as pensé du projet photo hier ? Hier, c'était trop bien. Parce qu'en vrai, moi, de base, je ne prends pas de photos de moi. Je préfère prendre les photos que d'être sur la photo. Donc, maintenant, je sais ce que ça fait. Et franchement, c'est trop bien. Et tu le referais ? Oui. Ah oui, sans hésiter ? Oui. C'est trop bien. Présente-toi. Je m'appelle Sana. J'ai 14 ans. Et j'habite à Dornac. Tu as des frères et soeurs ? Oui. J'ai une grande soeur. J'ai deux grands frères et j'ai un petit frère. Tu es à quelle école ? Je suis au collège Bel Air. Je passe en troisième. Tu pratiques un hobby, un sport ? Oui, je pratique l'athlétisme. J'aime bien faire du saut et du lancer. Tu envisages un métier pour plus tard ? Non. Pour quelle raison tu as participé au shooting photo ? Parce qu'en fait, de base, je ne suis pas trop photo. Et en fait, mon animatrice, elle m'a dit « viens » et tout et tout. Après, je me suis dit « pourquoi pas tester ? » Et après, au final, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Mon animatrice. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ce shooting photo ? Ça m'a apporté que je pose mieux. Enfin, j'ai appris à poser et je me suis sentie à l'aise. Et après, j'ai bien aimé l'endroit où on a pris les photos et tout. Et j'ai bien aimé aussi les photos de groupe avec mes copines et tout. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Marjorie et je travaille au Centre Socioculturel Bel-Air à Mujouse. Et quelle est ta place dans le Centre Socioculturel de Bel-Air ? Je m'occupe des ados, donc l'animation de rue, principalement les 11-17 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à nous faire découvrir le shooting photo ? Moi, j'ai vécu un shooting photo avec une amie et j'avais vraiment envie que les jeunes avec qui je travaille, ils découvrent ce que c'est la photographie et de pouvoir passer derrière un objectif pour prendre confiance en soi et puis découvrir quelque chose de nouveau. Et comment t'as raconté ce photographe ? Je le connais depuis plusieurs années, donc je savais qu'il faisait de la photo et voilà, c'est aussi quelqu'un qui travaille avec des ados. Je sais qu'il connaît bien le métier aussi d'animateur et je me suis dit qu'il y aurait un bon feeling avec les jeunes. Et c'est quelque chose que tu pourras refaire ? Je pense que c'est quelque chose qui peut perdurer s'il y a de la motivation derrière et que les jeunes, ils ont vraiment envie, il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu penses que ça leur a apporté un changement ? Je pense qu'il y a certains jeunes, ils n'étaient pas trop chauds à la base pour poser devant les photos, enfin faire des photos, etc. Et qu'ils sont allés avec pas trop de motivation et au final, je pense qu'ils se sont bien prêtés au jeu, ils ont bien aimé. Je pense qu'ils ont bien aimé aussi voir le rendu. Ils ont vu que c'était un photographe de qualité et que les photos, tu vois tout de suite ce que ça donne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec son téléphone. Et je pense que vraiment, ils n'auraient pas pensé que ça allait donner quelque chose d'aussi bien. Après, j'ai pu voir aussi que certains étaient timides au début et après, vers la fin, ils étaient vraiment à l'aise. Comme par exemple Luna, je trouvais qu'elle était bien. Après, ils étaient tous bien. Mais voilà, ils ont tous eu leurs petits moments et ils ont tous dégagé quelque chose de différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Merci d'avoir assisté à la projection. J'espère que les photos vous auront plu. Bonne rentrée. Bisous à vous. Merci d'avoir assisté à la projection. J'espère que les photos vous auront plu. Merci. Au revoir. Voilà. Bonsoir, j'espère que les vidéos vous auront plu. Merci d'être là. Et je vous souhaite bonne soirée et à la rentrée. Que me hace feliz. Me cura el dolor. Mi otra mitad. Es una adicción. Y yo quiero más. ¡Voy a la luna por ti! Vuelo sin alas por ti. Ay, que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Digo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. ¡Quiero un buen ritmo! ¡Estoy sintiendo por ti! ¡Un tiren parado! ¡Estoy sintiendo por ti! ¡Estoy sintiendo por ti!